... Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec la lecture d'un message du président de la République, Idriss Déby-Hitno. Message adressé à son homologue, Sa Majesté, Krabouz Ibn Saïd Sultan en domaine. La célébration de la fête nationale de votre beau royaume le 18 novembre 2017 m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchalien, de son gouvernement et à mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations. J'ai saisi cette heureuse occasion pour apprécier les bonnes relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent le Tchad, mon pays et le sultanat d'Omane. Tout en vous souhaitant mes voeux de santé, de bonheur et de paix, je vous prie d'agréer, majesté, l'expression de ma très haute considération. Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Remise ce matin au Centre national de recherche pour le développement de la mâchoire d'Abel, un hominidé âgé de plus de 3 millions d'années. C'est le paléontologue français, le professeur Michel Brunet, qui a procédé à la remise de ce crâne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le professeur Makay Hassan Taïsou. Les précisions avec Adeph Ahmad Benraman. Après des études scientifiques, le paléontologue français, le professeur Michel Brunet, remet officiellement la mâchoire d'Abel, un hominidé âgé de 3,5 millions d'années aux autorités tchadiennes. Moins âgé que Toumaï, ancêtre de l'humanité, Abel a été découvert en 1995 par une mission paléontologique. « 2012, l'IQUS monte une mission. Dans le Diorab, cette équipe tchadienne conduite par l'IQUS met au jour deux pièces. Une mâchoire, celle-ci, qui malheureusement, ils arrivent trop tard, il n'y a plus de dents. » Si l'ambassadeur de France au char de Philippe Lacoste salue les fruits de la coopération et souhaite la poursuite des recherches, le directeur général du Centre national de recherche pour le développement rend un hommage au paléontologue franco-tchadien. « Nous célébrons le retour d'une belle pièce de paléontologie, une science où les chercheurs tchadiens sont en train d'exceller grâce à l'encadrement du professeur Brunet et de l'université française. Le ministre et l'actuel recteur du Moundou, ou mon adjointe docteur Clarisse, font partie de cette race de chercheurs qui perpétuent la belle tradition de la connaissance de l'humain par les découvertes des vestiges de la création. » Pressionnant la mâchoire d'Abel, le ministre Makai Hassan Taïso rassure de la scientificité de l'étude. « Je voudrais donc rassurer que ce processus est dynamique. Il n'y a aucune crainte et que ce n'est que supputation que de dire que les fossiles ont été bradés. Lorsque le terme a été entendu, je voudrais bien rassurer l'opinion nationale que ces fossiles vont pour des études et reviennent. » La mâchoire d'Abel sera conservée dans un coffre-fort de la BAC. Merci de vous, d'avoir regardé cette vidéo !